... Vous avez peut-être remarqué que dans ce numéro du 21 septembre 2017, donc hier, l'hémdomadaire protestant Réforme s'interrogeait sous la plume de l'un de ses meilleurs journalistes, mais ils sont tous bons évidemment, « Notre pays est-il gagné par la culture protestante ? » Cette question complaisante s'inscrivait à la suite de la réflexion de Régis Debray qui soutenait que la culture protestante était aujourd'hui dominante en France. On aimerait le croire. Hier, la France était toute catholique, comme l'écrivait Pierre Bell à la suite de la révocation de Lady Nantes, et ce matin même, elle se serait réveillée toute protestante. Il faudrait pour cela invoquer l'action, comme l'aurait dit Montesquieu, d'un grand magicien. L'Angleterre a eu moins de chance que la France, pays des conversions subites. Elle a mis du temps pour devenir protestante. Et l'on peut se demander si elle l'est encore et jusqu'où. Le problème pour l'historien, contrairement peut-être au philosophe, c'est qu'il est d'abord attentif à la durée. La place de la religion dans les îles britanniques, voire plus largement au sein du monde anglophone, se prête à quelques contresens majeurs. En particulier, on a souvent tendance, en France, à surévaluer le poids des facteurs religieux, tant en Grande-Bretagne qu'aux Etats-Unis. Utilisés à tort et à travers, le concept de puritanisme, ou le substantif puritain, sont mis à toutes les sauces, pour un par les commentateurs, en raison de leur charge émotionnelle. Plutôt que de prétendre résumer en quelques minutes cinq siècles de protestantisme, on prendra le parti de s'arrêter sur deux moments décisifs. On reconnaîtra l'existence d'un premier Brexit, Brexit, au XVIe siècle, sous Henri VIII. La formule s'est imposée à moi, je vous la livre telle qu'elle. Lorsque l'Église d'Angleterre se sépare de la catholicité romaine, le second temps de notre réflexion s'attachera à ce terme même de puritanisme, souvent utilisé à contre-emploi. Le premier contresens, pour parler d'une période qui m'est chère, le siècle des Tudors, porte sur la nature de cette Église anglicane, ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, sur laquelle on accumule les contre-vérités. Il est faux, j'espère ne pas vous décevoir, de prétendre, comme on le fait parfois, qu'Henri VIII aurait fondé une nouvelle Église pour les beaux yeux d'Anne Boleyn. C'est merveilleux comme histoire, il est tombé amoureux, et donc il a fondé une Église. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de femmes qui se sont prêtées à ce genre de transaction. On regrettera évidemment ce raccourci romantique, mais enfin il faut bien se rallier à l'évidence. Le divorce d'Henri VIII est l'occasion, plus encore que la cause, qui conduit l'Église d'Angleterre, Ecclesia Anglicana, comme on dit à l'époque, et comme on continue à le dire aujourd'hui, à rompre avec le pape Clément VII et son successeur Paul III. Si l'on parle de l'évêque de Rome, the Bishop of Rome, pour désigner le pape, c'est bien que l'on n'a pas renoncé à l'épiscopat ou plus généralement à la succession apostolique qui relie le haut clergé à l'Église primitive en Angleterre. La papauté, refusant de reconnaître la nullité d'une première alliance entre Henri VIII et Catherine d'Aragon, son épouse, le roi est amené à trancher les liens qui l'attachent son Église nationale au Saint-Siège. Au printemps 1533, on précise que la monarchie anglaise, et c'est un terme absolument déterminant, est une couronne impériale, un imperial crown, totalement indépendante du reste de l'Europe. Cette première affirmation nationale est suivie à l'automne 1534 d'un acte de suprématie décrétant que le roi et ses héritiers auraient désormais droit à l'étiquette de « Tête suprême de l'Église d'Angleterre, Supreme Head of the Church of England ». Mais cet acte de suprématie, en mettant le roi et non plus le pape à la tête de l'Église, n'a pas d'emblée, et j'espère que vous en êtes convaincus, un contenu doctrinal précis. Henri VIII n'est pas non plus devenu protestant, comme on le dit abusivement parfois, par son attachement tout particulier à l'eucharistie catholique, par son rejet affirmé de Luther, Henri VIII ne doit rien à la réforme protestante. L'Église d'Angleterre est d'abord par rapport à Rome en situation schismatique. Le contenu de la foi n'a pas changé, et l'évoque de Rome est simplement chargé de ne plus se mêler de ceux qui ne le regardent pas. Étant entendu que l'Angleterre demeure provisoirement peut-être catholique, tout comme le Royaume-Uni appartient toujours, là je poursuis mon parallèle entamé tout à l'heure, le Royaume-Uni donc appartient toujours à l'Europe en sortant de l'Union Européenne. L'on peut être catholique sans être romain, comme encore les vieux catholiques ou les anglo-catholiques, et croire en l'Europe sans être partisan de l'Union Européenne dans sa forme actuelle, appelée elle aussi à évoluer. Alors je ne vais pas vous citer tous les grands esprits qui se sont pensés sur cette question, à commencer par Bossuet, dont je vous livre un scoop, il n'aimait pas beaucoup Henri VIII, où l'évêque anglican, écossais, Gilbert Barnett, qui lui par contre trouvait Henri VIII très sympathique, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va effectivement faire intervenir un nouveau terme dans ces évocations, et ce nouveau terme, c'est le terme Puritan en anglais, le terme Puritan, Puritan dans sa traduction française, qui apparaît dans les années 1564-1565. Et ce terme de Puritan fait référence en fait à Ephésiens 5, 27, où il est question d'une église sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Il s'agissait pour les controversistes de dénier aux protestants cette pureté qu'ils professaient, en voyant en eux des fondamentalistes, obsédés par la pureté de la doctrine, des rites et des mœurs. Le Puritanisme n'implique donc aucun dogme précis, il est un état d'esprit. Dès lors, il n'y a pas eu un Puritanisme, mais des Puritains au pluriel, si vous me permettez. Et l'étiquette se charge petit à petit d'un fort contenu émotionnel et finalement politique. Il faut rendre à la base son rôle déterminant dans l'acculturation protestante du pays. Apparue au début de la période élisabethaine, le terme Puritan même est une invention en fait de catholiques anglais exilés. Ça c'est aussi une chose que l'on ignore le plus souvent. Il stigmatise les protestants en voyant en eux des fondamentalistes, obsédés par la pureté de la doctrine, des rites ou des mœurs. Le puritanisme n'est donc pas une doctrine précise, il est un état d'esprit. Dès lors, il n'y a pas un puritanisme, mais des puritains, je crois que c'est véritablement ce qu'il faut retenir ici. Alors, ces éléments de réflexion ont nourri le renouvellement de ces dernières décennies. Ils permettent de dépasser l'analyse purement théologique ou politique au profit d'une histoire culturelle des pratiques religieuses. Prenant acte des transformations liées à la réforme, encore s'agit-il de s'interroger sur leur modalité. Le siècle des réformes offre un observatoire privilégié pour saisir les phénomènes d'acculturation, ces acteurs ou ces lenteurs. Combien d'Anglais embrassent-ils réellement la foi protestante au XVIe siècle ? Au bout de combien de temps ? Qu'étaient-ils avant ? Catholiques ? Mais alors, quel sens donner à ce mot ? Sont-ils devenus protestants après coup ? Mais nous ne sommes guère plus avancés. Qu'est-ce que cela signifie ? À la différence de la France où le phénomène réformateur demeure minoritaire, la foi protestante en Angleterre est directement imposée par la double hiérarchie ecclésiastique et civile. On parle en anglais de « reformation from above » et « reformation from below », ce qui est calqué sur l'allemand « reformation von oben » et « reformation von unten ». Et je crois qu'effectivement on a ces deux phénomènes, ces deux forces qui jouent dans le cas de l'Angleterre. Alors, les puritains, les puritains, appelons-les quand même comme ça, élaborent également une sotériologie originale, une doctrine du salut qui est accessible à la psychologie. Là, il y a, je crois, quelque chose d'intéressant à étudier et c'est pour ça que très souvent, maintenant, les études du puritanisme sont de moins en moins des études confiées aux historiens des religions et de plus en plus des études qui relèvent de la littérature parce que c'est effectivement, il y a toute une littérature introspective qui trouve dans le puritanisme l'une de ces sources. Donc, on a eu en Angleterre une sorte, je dirais, de protestantisation à marche forcée et face à cette protestantisation à marche forcée, on a voulu trouver un vocabulaire qui permette de mieux comprendre, de mieux saisir les phénomènes et on a eu recours à ce terme de puritain qui est donc au départ un sobriquet moqueur et qui essaie de stigmatiser en la présentant comme mensongère et illusoire la volonté protestante de purifier littéralement les cérémonies et les articles fondamentaux de la foi chrétienne. Mais le mot a pris rapidement un sens interne pour s'appliquer non plus à tous les protestants sans distinction mais au plus rigoureux d'entre eux acharner, traquer apitoyablement les restes du papisme dans l'église d'Angleterre. A ce titre, l'invention du puritanisme est bien contemporaine des querelles religieuses de la période élisabethaine. Alors, on a un autre phénomène qui va s'adjoindre à ce substrat historique encore une fois qu'on repère bien pour la période élisabethaine à partir des années 1560 et ce nouveau phénomène je dirais c'est la refondation du puritanisme refondation très idéologique du puritanisme qui elle se produirait au 19ème siècle. Alors, le 19ème siècle c'est là véritablement qu'on reprend le terme de puritain qu'on se met à l'utiliser il faut bien le dire de façon souvent abusive et on va parler aussi bien d'ailleurs d'un puritanisme religieux que d'un puritanisme d'état. C'est la grande histoire romantique qui va ramener la question puritaine sur le devant de la scène. La mode vous allez le découvrir tout de suite est également musicale et théâtrale quand on songe au succès considérable de la dernière oeuvre de Bellini créée à Paris en 1835 « I puritanis » n'est-ce pas Pierre-Olivier ? Et c'est vrai que tout quand vous allez avoir les Huguenots de Meyerbert quelques temps plus tard on reprend dans le 16ème siècle un certain nombre d'inspires on trouve dans le 16ème siècle un certain nombre d'objets comme ça qui surprennent qui fascinent les romantiques. Et vous savez que l'action de I puritanis se déroule près de Plymouth en Angleterre au lendemain de la décapitation de Charles Ier et que l'opéra met aux prises tête ronde révolutionnaire et cavalier royaliste. A peu près au même moment le vocable de révolution puritaine cette fois-ci s'impose sous la suite d'un critique de l'époque qui est d'origine écossaise mais qui a vécu une grande partie de sa vie à Chelsea dans le Londres actuel qui s'appelle Thomas Carlyle et Thomas Carlyle utilise le terme puritain au tournant des années 1840 au détour de son édition des lettres et des discours d'Oliver Cromwell. Sous les plumes de l'écossais la violence révolutionnaire devient citation non pas une malédiction mais une vertu et c'est là qu'on a effectivement cette espèce d'extraordinaire cocktail explosif le puritanisme révolutionnaire et bien le puritanisme révolutionnaire ça ne remonte pas au 17ème siècle ça remonte aux années 1840 et c'est véritablement une invention de littérateur. L'intérêt de Carlyle pour Cromwell et pour la révolution anglaise est née en fait de la révolution française. Carlyle est en quête de ceux qu'il appelle des héros un peu à la façon dont Hegel à la même époque s'intéresse aux grands hommes et à leur rôle dans l'histoire universelle. Entre le philosophe Schwab installé à Berlin et l'écrivain écossais émigré à l'ouest de Londres existe un certain nombre de passerelles. Tous deux appartiennent à la génération post-révolutionnaire et tous deux méditent inlassablement sur les fractures de l'histoire. Dans une Grande-Bretagne prospère et emportée par l'ennui et je crois qu'il faut voir ce que signifiait l'ennui dans l'Angleterre du XIXe siècle c'est absolument incommensurable et donc dans cette Angleterre où l'on s'ennuyait quand même beaucoup et bien Carlyle effectivement se met à élaborer cette espèce de concept extraordinaire de révolution puritaine. Dans une Grande-Bretagne donc prospère et emportée par l'ennui il prêche le retour de l'héroïsme mais un héroïsme dont il souhaite qu'il soit aussi un héroïsme religieux et qu'il ait cette espèce d'enthousiasme que l'on trouve effectivement dans les phénomènes religieux. Il se tourne alors par défi et par provocation vers les personnages de l'histoire les plus susceptibles d'inquiéter l'establishment il commence par Mahomet il continue par Napoléon évidemment et il mentionne au passage mesdames, messieurs les pasteurs attention le Christ Jésus le plus grand de tous les héros et celui que nous n'osons pas nommé ici dit-il. Ce cours d'histoire en forme de prédication laïque salue dans la révolution française le troisième acte du protestantisme après la réforme du XVIe siècle et le puritanisme du XVIIe. Le problème est nettement posé à partir de là des liens entre religion et politique entre puritanisme et révolution. Il n'en est pas trouvé de sitôt sa réponse. Hippolyte Thaine ne s'y trompe pas lorsqu'il titre son étude sur Carlyle l'idéalisme anglais du sublime à l'idiable du pathétique ou grotesque il n'y a qu'un pas pour Carlyle pardon oui pardonnez-moi du sublime à lignable la citation de Thaine du sublime à l'ignoble du pathétique au grotesque il n'y a qu'un pas pour Carlyle il touche du même coup les deux extrêmes ses attorations finissent par des sarcasmes. sublime ignoble pathétique grotesque les termes caractérisent ces temps d'exception que furent les révolutions. Est-ce tout à fait un hasard si c'est à propos de Cromwell que Victor Hugo chez nous définit le grotesque ? Et pour Carlyle le puritanisme est bien la dernière forme possible d'héroïsme pour les modernes. Alors évidemment je serais tenté de m'arrêter là mais je sais qu'il y a aussi parvoignez-vous peut-être des sociologues et j'ai des vieux comptes à régler avec les sociologues tous ceux qui me connaissent un peu le savent bien et je voudrais de façon très fraternelle leur dire quand même combien ils ont pu être méchants avec les puritains. Les puritains auraient dû vivre heureux à l'abri de leur douce certitude de leur inoxydable sainteté et du sentiment de leur élection mais ils ont connu un grand malheur ils ont été au siècle dernier la proie des sociologues. L'on ne s'approche qu'avec respect de la thèse vénérable de Max Weber sur l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme on y découvre un remarquable portrait de ces saints puritains conscients d'eux-mêmes et représentatifs citations des temps héroïques du capitalisme. D'où la définition d'un protestantisme ascétique qui aurait encouragé l'investissement en différant la jouissance. N'est-ce pas dans l'action même que s'éprouve le salut ? Oui, mais la cèse n'a pas été le propre du rigorisme chrétien qui soit catholique astucieuse qui risque à son insu de cacher le puritanisme réel en surévaluant les facteurs économiques. Tel est sans doute le risque d'une modélisation qui échappe largement à toute vérification empirique. Et je voudrais citer ici la meilleure critique que je connaisse de Max Weber qui est celle d'un historien suisse. J'allais dire à Pierre-Olivier que j'allais dire du bien des Suisses et bien voilà j'y suis. Donc il s'agit d'Herbert Luthi qui a dit très clairement la chose suivante et je souscris totalement la transfiguration des terreurs de l'âme solitaire en discipline consentie dans la dure société capitaliste a été au centre de la thèse de Weber et elle en constitue la partie la plus connue la plus fascinante et la plus fragile. Et je vous remercie. Sous-titrage ST' 501